Souvenez-vous, c'était le 3 octobre dernier, l'équipe des sauveteurs de pompiers internationales des Côtes d'Armor était en plein préparatif. Le but, aller en Indonésie secourir les victimes du séisme et du tsunami qui a frappé l'Indonésie. On est vraiment dans le concret, dans le pratico-pratique. C'est une médecine très différente de la médecine d'urgence qu'on peut faire en France. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de service de réanimation derrière. On est un peu tout seul et il faut essayer de faire du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Certes, les secouristes sont partis sans avoir le feu vert des autorités indonésiennes pour intervenir sur l'île des célèbres. Mais l'Indonésie avait bien lancé un appel international et ces derniers partaient en connaissance de cause pour éviter de perdre un temps précieux. Depuis, c'est par leur compte Facebook qu'ils communiquent. Et leur équipe, comme de nombreuses autres ONG sur place, n'ont pas été autorisées à travailler au plus près des sinistrés. Ces pompiers ne comprennent pas vraiment cette décision des autorités indonésiennes de ne faire travailler sur place que des ONG indonésiennes et d'interdire l'utilisation des médicaments européens. On leur accorde aujourd'hui juste le droit d'avoir un soutien logistique aux ONG. Ils vont donc laisser leur matériel sur place, mais cela risque d'impacter fortement leurs interventions futures pour d'autres sinistres à travers le monde. ... ... Sous-titrage ST' 501